Coucou tout le monde! Bon jeudi, bon jeudi, j'espère que vous allez bien! Grosse semaine, déjà demain vendredi et il se passe tellement de choses. Alors je vous attends donc à ce beau jeudi de Pâques, je ne sais pas à quoi va ressembler votre fin de semaine, si vous travaillez demain, si c'est le jour de la marmotte de votre côté. Alors on a dit ça aux enfants cette semaine, c'est le jour de la marmotte, les enfants nous regardaient, c'est quoi ce jour de la marmotte? Là, on va vous faire ouvrir le film, on ne vous le dira pas tout de suite que vous voyez c'est quoi. Mais oui, les vies ressemblent un petit peu au jour de la marmotte, étant donné qu'il y a pas mal moins d'activités qu'avant. Pardon. J'ai la gorge, je commence à être irritée un peu, grosse journée. Moi, de ce temps-là, eh bien tout le temps que j'avais prévu pour donner des conférences à l'extérieur et mes déplacements et tout, ben finalement c'est du temps de production, alors j'ai doublé mon temps de production et c'est fou tout ce que j'ai pu accomplir depuis la semaine passée, je suis vraiment contente. Ah, Chantal! Alors, Chantal est là! Eh, bonne fête Chantal! Eh, je m'alignais sur un sujet, mais on va changer ça vu que t'es là! Donc, c'était un des sujets que je voulais faire, puis c'était pas lui que je m'alignais pour aujourd'hui, mais ça sera demain mon autre sujet de jour. Je vais me l'écrire. Alors là, j'attends que vous arriviez, parce que c'est long Facebook qui me disent qu'ils vous envoient une notification, donc il y en a qui arrivent, je suis contente. Vous savez, je suis là à 5h à tous les soirs maintenant, du réseau vendredi, puis demain, ça va être vendredi 5, mais je vais être pareil. Alors, donc, on est vraiment dans une série spéciale, tout est possible. Eh, salut Marie-Josée! Eh, je suis vraiment contente! Parce que là, le sujet, il est parfait, vous savez, je dessine pas mes sujets, ben ben, d'abord, si je vois avec ce qui s'est passé dans la journée. Et là, ben, c'est ça, j'avais une idée, il y a 15 minutes, mais Chantal, elle m'a texté, et puis là, ça a comme bifurqué, puis là, ok, on s'en va avec ça. Puis là, ben, Josée t'arrives, c'est en plein dans le mille, hein, et là, j'en appelle une autre dans ma tête, je sais pas s'il y avait arrivé, ça serait vraiment drôle. Donc, je suis vraiment, 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 vraiment contente. Alors, ce qu'on va faire ce soir, hein, en ce temps où est-ce qu'on a vraiment besoin de célébrer, et j'avais hâte de prendre un instant pour célébrer, hein, à toutes celles qui sont en train de passer à l'action actuellement. Oui, sorcières, ben oui, je les ai calées dans l'édition, on va voir qui va arriver. Mais là, j'ai vraiment, bonjour Céline, j'ai vraiment plusieurs clients actuellement qui sont en train de sortir de leur zone de confort comme jamais, puis je suis vraiment contente que vous soyez même là en live parce que, hein, je vais prendre le temps de célébrer avec vous autres. Vous savez, on est dans un temps de transformation imposée, et j'ai vraiment, c'est des nouvelles stratégies qu'il faut mettre en place, et ça on est là-dedans à trouver des façons différentes de faire les choses, et c'est ça qui est en train de se passer en ligne actuellement. Donc, j'en ai là qui, plusieurs, là, qui, hein, que je coachais à des fois botter le derrière même pour passer à l'action, puis aller en avant. Là, le timing pour rentrer dans les maisons est tellement grand, on n'a plus de raison, hein. La consigne, c'est rester chez vous, mais nous autres, quand on est en ligne, bien, on peut rentrer chez le monde, hein. Pardon. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et là, bien, hein, il y en a une qui a réussi aujourd'hui à rentrer dans toutes tes maisons. J'ai vraiment hâte de voir ta vidéo, Chantal. Et j'en ai plein d'autres qui sont en train de le faire, et je trouve ça tellement extraordinaire. Alors, je veux vraiment prendre le temps de vous célébrer, de célébrer votre lumière, hein, les chroniques qui sont en train de se mettre en ligne, des nouvelles façons de faire. Marie-Josée, tu dis, transformation imposée, mais, hein, oh oui, c'est transformation imposée pure. Et là, bien, il y a deux choix quand il y a une transformation imposée. C'est soit qu'on résiste, puis on lève les barricades, puis on se braque, hein, ou c'est soit qu'on dit, bien, il y a une vague qui est là, je vais surfer dessus, hein. Et vous avez vraiment ces deux options-là, et celle qui décide de surfer sur cette vague-là actuellement, c'est extraordinaire tout ce qui se passe, c'est la transformation à une autre vitesse complètement, parce que, hein, on suit l'énergie planétaire qui est là, et qui fait en sorte que c'est un méga-chaos, hein, pour le méga-nouvel-ordre divin qui s'en vient, c'est rempli d'opportunité, et on a à les saisir. Alors là, d'être en ligne, c'est comme, vraiment, la place est là, et toutes celles qui sont là pour soutenir dans l'énergie, vous avez à être présentes plus que jamais, même si ça fait remonter des mémoires de sorcières qui ont peur de me brûler ou me chouer, on n'a plus de temps pour ça, c'est fini, le virus, hein, est encore plus important. Donc, hein, et là, c'est comme, vraiment, dans les deux dernières semaines, j'en ai tellement vu qui ont pris naissance, qui ont fait leur coming out, hein, il y en a qui faisaient déjà des vidéos, mais on a passé à un autre niveau complètement, et c'est la même chose que tout le monde me dit, c'est donc bien le fun, j'aurais dû commencer avant, là, j'ai hâte au prochain! Fait que là, bien, moi, j'ai vraiment quelque chose de cool à vous présenter, puis à vous proposer surtout, c'est que je veux amener du monde en live à 5h avec moi le soir. Donc là, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'avoir, puis là, vous pouvez lever la main, là, puis on se fait un horaire, qui veut venir quand, eh bien, vous savez, là, je suis en ligne à toutes les soirs à 17h, donc au lieu d'être en ligne toute seule, on va être deux, et ce que je veux, c'est vraiment qu'on parle de comment vous autres actuellement vous vivez le confinement, puis c'est quoi vos trucs pour passer au travers de tout ce qu'on vit et de venir partager vos trucs aux autres. Alors là, hein, n'importe qui, pardon, Chantal, oui, hein, Chantal a fait son comignote aujourd'hui, c'est sa fête en plus, et ça commence tellement, hein, sur une note extraordinaire. Chantal, bravo! Alors là, tu vas être prête, Chantal, pour lever ta main, puis t'en venir en entrevue avec moi. Hein, c'est ta prochaine étape, et je vous invite vraiment, hein, toutes celles qui veulent s'en venir et puis venir partager leur truc, on va organiser ça, et donc, et je veux vraiment juste me contacter en privé, hein, puis vous êtes aux premières loges pour le savoir, parce que, hein, j'ai, ça m'a passé par la tête cinq minutes avant d'arriver en onde, puis j'ai dit, hey, ouais, on est rendu là, donc dans la série Tout est possible, ben, je veux qu'il y en aille qui vienne me montrer, qui vienne vous partager leur truc. Chantal, tu dis, je me suis engagée à la meilleure version de moi-même, ben oui, je serai là. Ben, super, on va s'en reparler. Ben oui, t'es engagée à la meilleure version de toi-même, puis aussitôt que vous dites oui à une transformation, là, c'est instantané, ça commence tout de suite, et je le vois souvent, on a même pas fait la première séance de coaching, et déjà la transformation est amorcée, et encore aujourd'hui, j'en ai une qui vient de dire oui, elle a fait deux jours qu'elle réussit à l'éther pour être en mesure de se trouver financièrement un accès pour être en mesure de faire l'investissement, parce que ça n'a pas de bon sens, je peux pas, je peux pas, j'ai plein de temps, là, il faut que je fasse de quoi avec ça, puis oui, j'en ai besoin, puis oui, je t'en ai que ça se taigne, puis oui, je sais, je tourne en rond, puis je vais être encore de même si j'investis pas, et bien, elle fait deux jours qu'elle travaille là-dessus, et puis tantôt, elle m'a dit oui, c'est beau, j'embarque, let's go, donc vous voyez, il y a des possibilités actuellement, il y a des opportunités, et saisissez-les, maire Josée t'embarque, super, on s'en parle pour se bouquer un moment, pour que tu viennes avec moi, ça va être cool, et bien sûr, on les fera sur Zoom, mais on va partager directement sur la page, alors on va tout avoir, donc vraiment, bonjour coureur, donc vraiment, ce que j'ai envie ce soir, là, et c'est garder ça en tête, hein, on est dans un temps de renaissance, et il y en a plein qui sont en train de renaître, hein, aujourd'hui, c'était Chantal, j'ai vu aller vers Josée, il y en a d'autres que j'ai vu aller, c'est tellement hot de vous voir, et de voir à quel point qu'il y a une aisance qui se gagne, et oui, on renaît en ligne, et on fait passer, hein, nos entreprises, on fait passer de nous-mêmes comme personnes, hein, d'abord à un autre niveau d'expansion, ça s'en va dans l'entreprise, et ça va finir par aller dans le chiffre d'affaires aussi, c'est la logique, la suite logique des choses, alors c'est une étape à la fois, et présentement, c'est quoi qu'on a besoin de faire, c'est d'être visible, c'est d'offrir du soutien, c'est d'accompagner au maximum comme on peut, et c'est dans cette idée-là que j'ai choisi de faire cette série de Facebook Live-là, tout est possible, puis on verra, hein, moi j'ai lancé à Radio-Canada comme ça, là, hein, si quelqu'un m'écoute ou d'un autre poste, hein, de la série Tout est possible, je la veux, hein, à la TV, je suis prête à aller à l'animer. Alors, on va commencer avec les invités à partir de la semaine prochaine, et ça va être comme ça que ça va grandir. Alors voilà, c'est ça, hein, les opportunités, est-ce que je me suis levée avec ça ce matin? Pas du tout, j'ai juste eu le flash avant de m'en venir qu'on a été rendu à passer à les inviter. Alors voilà, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont des défis, qui veulent partager quelque chose, vous voulez que je fasse du pouce, mais vraiment, se célébrer, être sûrement, célébrer qui vous êtes, célébrer où vous êtes rendu dans le chemin, hein, prenez ce temps-là pour vraiment vous reconnaître, parce que vous savez que quand vous faites ça, vous êtes en train de reconnaître votre valeur, et si vous reconnaissez votre valeur, eh bien, les autres vont être en mesure de reconnaître cette valeur-là, et c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont investir dans vos services après, parce qu'ils vont être en mesure de reconnaître ce que vous-même vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas votre valeur, personne ne peut la reconnaître. Alors voyez, ça va vraiment dans ce sens-là, et vous allez vibrer cette valeur-là, et c'est ce que vous allez attirer, hein, votre chiffre d'affaires, c'est vraiment la manifestation dans la matière de votre valeur. Donc, Chantal, tu me dis, on va t'envoyer cette intention-là de Radio-Canada. Bien, qui sait, hein, j'aurai peut-être mon émission à partir de l'automne, bien, moi, je vais surfer sur cette vague-là, tout est possible, et on veut des histoires de tout est possible, ce serait vraiment cool, et là, je suis vraiment en train de flyer avec ça. Alors voilà, hein, donc, on va commencer ça la semaine prochaine, les invités, hein, on prend le plancher, là, on prend le plancher, on prend la ligne, et on va vraiment amener ça à un autre niveau pour vous donner le maximum de trucs sur comment vivre justement tout ce qu'on vit là, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, parce qu'il y a tellement d'entreprises, c'est très, 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 j'ai envie de dire, opposé, hein, et toute ma journée aujourd'hui, c'était ça, des coachings avec une entreprise qui est fermée, un autre qui roule à la planche, l'autre qui est des services essentiels, c'est vraiment tout horizon, et il n'y a pas personne qui a le même défi actuellement, autre que de rester confiné, mais dépendamment de le type d'entreprise que vous avez, ça amène des défis qui sont différents complètement, et à travers tout ça, c'est quoi la clé, c'est de garder le mindset au top, et c'est de maintenir votre taux vibratoire au top, et ce n'est pas toujours facile, hein, il va y avoir des up and down, ça fait partie de la game. Donc, ce matin, quand je me suis fait dire par une cliente, ouais, la presse, ils viennent de dire que ça se peut vouloir qu'on maintienne le 2 mètres d'une distanciation sociale tout l'été, je fais, oh boy, et là, je me suis mis, là, ça a activé, hein, mon petit hamster que je n'avais pas besoin d'activer, hein, et ça a dropé, hein, au niveau de l'énergie, au niveau du mindset, au niveau du taux vibratoire, et ça a resté quelques heures, le temps de me refaire une tête là-dessus, de me réaligner, me repositionner, dire non, on continue, puis on revient dans notre mindset, donc ça va faire, tu sais, petite montagne russe là, et c'est correct, ça fait partie du chemin, et ça fait qu'on revient survalider, qu'on devient plus fort après ça, dans notre puissance. Marie-Josée, tu dis, je vais te mettre en contact avec les recherchistes de Radio-Canada, à défaut, t'avoir passé la télé, je vais te mettre en contact. Ben, merci, Marie-Josée, merci, t'imagines-tu, si ça marche, Marie-Josée, je te dis que tu t'en viens à la télé avec moi, hein, ça serait vraiment hot. Alors, voilà, bon, ben, écoutez, c'est-tu drôle, Marie-Josée, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens sur un live à 17h, mais Sam, c'est la première fois que je te vois, le soir que tu arrives, je fais l'intention, avec Radio-Canada, puis Sam me rappeler de toute ton histoire là-dessus, mais ce que je veux, hein, ce soir, c'est que vous preniez vraiment le temps de célébrer, célébrez-vous, célébrez qui vous êtes, célébrez votre lumière, célébrez votre valeur, hein, moi, je vous célèbre toutes, hein, à toutes celles qui disent oui actuellement à notre transformation, toutes celles qui sortent de leur zone de confort, qui manifestent vraiment un courage, une détermination, et c'est comme go, hein, on y va, on ne sait pas tout ce qui va se passer, parce qu'on accède juste au présent, et on avance avec ça. Chantal dit, c'est vrai, moi aussi, même émotion, insu, je me suis dit, go, on inspire, ben oui, on continue, ça fait partie du chemin. Marie-Josée, il va falloir me faire une teinture, hey, Marie-Josée, moi aussi, il va falloir qu'on me fasse une teinture, là, je commence à sérieusement à penser à ça, hier, c'était ma confidence sur Instagram et sur mes stories, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais oui, ben oui, je commence à voir, ben mon chum me trouve un petit peu obsédée avec ma craque de repousse qui s'en vient, et c'est parce que je fais des vidéos depuis deux semaines, je me suis dit, je vais tout faire mes vidéos avant que ça soit apparent, puis je sais que je serai allée chez la coiffeuse cette semaine, donc là, je suis mes derniers milles avant que ça apparaisse. Mais là, vous savez quoi, hein, parce que je ne peux pas avoir une teinture, j'ai des mèches, puis j'ai tout le kit au complet, on peut avoir un spray, supposément, chez Jean Coutu pour se cacher, juste la repousse, momentanément, donc là, ça va peut-être être ma solution de rechange en attendant. Ouais, j'ai pensé, moi aussi, Marie-Josée, de me raser, mais bon, Chantal dit, pas grave, tout le monde est pareil. Ben non, c'est du quoi, parce que là, il y en a qui se font leur teinture à la maison, fait qu'eux autres, ils peuvent continuer, puis après ça, il y a les coiffeuses qui peuvent encore continuer de se coiffeur aux autres-mêmes, fait que je te vois, hein, finalement, on ne sera pas toutes pareilles, mais bon, on va assumer nos repousses, ça, ça fait partie de la game, on n'assume pas nos cheveux blancs, on va assumer nos repousses, mais moi, je me suis dit que la journée que j'aurai tous les cheveux blancs, moi, je vais être contente d'avoir mes cheveux tous blancs, ça ne me dérange pas de l'assumer mes cheveux blancs, je n'ai pas envie d'avoir la tête poivre et celle, ça, ça ne me tente pas, fait que, pour l'instant, c'est ça qui est ça, fait que je vais rester blonde. Alors, voilà sur les confidences de cheveux, on finit là-dessus, puis je vous laisse célébrer votre lumière, je vous félicite d'être dans l'action, puis de voir que tout le monde ose, puis c'est vraiment hot, et j'entends tellement des belles histoires, fait que continuez, on ne lâche pas, puis, bien, à gang, on va y arriver, puis là, c'est une renaissance, il y a une énergie spéciale qui est là, alors, utilisez-la, hein, pour vous transformer. Salut Sylvie, donc, je vous laisse là-dessus, vous savez que vous avez toujours mon livre à 50% de rabais avec Kébé Liveau Éditeur, vous avez le programme pour vous transformer à 17$ actuellement par rapport à votre relation avec l'argent, hein, j'ai mis un coaching spécial pour le mois d'avril, pour celles qui ont besoin de mettre en place des stratégies, justement, pour être capable de passer au travers de ce qui est là, et, euh, et je vous tise sur quelque chose, ok? Chantal, merci, 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 hein, Ciel, il y a toujours possibilité d'avoir vos deux clés d'alignement en passant, hein, ça, c'est vraiment la base, d'avoir vos deux clés, de vraiment les incarner dans la matière, c'est fou tout ce que ça fait, j'ai encore une cliente qui finissait aujourd'hui, une autre qui faisait une entrevue, pis c'est comme, my God, qu'on n'est plus à la même place, pis en quelques semaines seulement, donc, vraiment, c'est le temps de vous transformer pis de dire, ben, c'est pas juste la planète qui est en train de passer à un autre niveau d'expansion, là, faut pas penser qu'on est suppose, là, hein, on est en train de passer au prochain niveau d'expansion, pis on viendra pas à la vie d'avant, avant, 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 il y a des changements qui vont être vraiment durables, parce que ça prend du temps, hein, salut Nathalie, contente que tu sois là, je sais, à la fin, mais tu pourrais écouter la rediffusion, mais donc, il y a des transformations durables qui sont là, donc, tout le monde est appelé à passer au prochain niveau d'expansion, pis si vous voulez surfer là-dessus, ben, go, hein, avoir vos deux clés d'alignement, c'est vraiment le point de départ, et aujourd'hui, je faisais une visualisation sur les dons pour aller récupérer vos dons, et ça, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, et là, je vous lance la perche parce que j'ai une idée qui m'a passé aussi par la tête, à savoir si je fais pas une vraiment, je vous offre pas une séance spéciale, hein, en individuel, parce qu'il faut vraiment le faire pardon, chacune d'automne, mais celle qui aura un intérêt pour vraiment aller récupérer vos dons, hein, c'est vraiment, c'est une séance spéciale, ça dure à peu près une heure et demie, c'est vraiment pas les coachings que je fais d'habitude, parce que j'en fais plus, hein, ça, ça date de voilà six mois que ça avait été établi, mais c'est ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi en privé parce que ça mijote depuis ce matin parce que j'ai fait cette séance-là, et je me suis dit, ouais, peut-être que ça pourrait être intéressant de vraiment utiliser le temps qu'on a là, puis oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment récupérer vos dons, hein, on part en visualisation, et on va rencontrer des personnages qu'on porte à l'intérieur de nous qui ont été blessés dans le passé par rapport aux dons, et on va récupérer ce qui est là. Alors aujourd'hui, bien, on a récupéré la clairconnaissance, la clairvoyance, et le don de guérison avec les mains, et ma cliente a tout compris pourquoi, justement, elle a fait des liens avec tous ces dons-là, et les blocages qui fait qu'elle n'avait pas réussi à activer ce qui était là, et là, elle sait exactement ce qu'elle a besoin de faire pour poursuivre l'activation des dons, parce que l'activation, ça se fait dans la matière, hein. Donc, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, hein, eh bien, écrivez-moi en privé, parce que je suis vraiment en train de me demander si je fais pas une petite offre spéciale avec ça, hein, pendant le temps de pandémie qu'on est là. Donc, je vous laisse là-dessus, je vais, je sais pas si je vais aller marcher ce soir, je sais pas s'il pleut ou pas, mais en tout cas, je vous laisse là-dessus, et demain soir, 17h, on a rendez-vous, et Marie-Josée, Chantal, pour la semaine prochaine, on se parle pour que vous puissiez venir en ligne avec moi, partager vos trucs, de mindset, maintenir ça au top actuellement, puis maintenir le taux vibratoire au top, donc, on se reparle en privé, les filles, pour que vous veniez à participer à l'émission, c'est impossible. Alors, voilà, je vous dis à demain, hein, bonne fin de soirée, bye!